Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, vous? Oui, merci beaucoup. Donc, nous sommes au cours 8. Il y a des petits, je ne sais pas si vous êtes allés voir dans l'EA, j'ai déposé des documents à télécharger. Il y en a qu'on va pouvoir télécharger en temps et lieu, mais ce que j'ai mis disponible présentement dans le cours 8, vous avez mise à jour du gabarit, table d'impression, puis module 7 qui est disponible présentement. On va commencer tout de suite avec le gabarit. Vous vous rappelez, au cours 3 ou 4, on avait été chercher le gabarit dans l'EA. On l'avait mis sur notre poste pour y avoir accès quand on fait un nouveau dessin ou un nouveau projet. Je me suis aperçu qu'il y avait des petites anomalies dans le gabarit qui avaient été transférées, sûrement lors du téléchargement dans l'EA. Donc, ça nous fera une petite récap' en même temps, comment aller modifier notre gabarit dans notre interface AutoCAD. Donc, on va commencer avec ça. Donc, vous devez télécharger le gabarit mis à jour. Puis, la table de tracé. Donc, ces deux éléments-là, j'en ai besoin pour pouvoir faire ma démo. Est-ce que vous avez téléchargé ces fichiers-là, tout le monde? Je le vois maintenant. Parfait. Excellent. Donc, l'idée, c'est de les avoir disponibles pour pouvoir mettre à jour notre interface AutoCAD. Donc, le gabarit, c'est un fichier DWT. Donc, on sait qu'AutoCAD va générer plusieurs types de fichiers quand on fait enregistrer notre dessin. Donc, en enregistrant notre dessin, AutoCAD va générer un DWG qui est en fait un drawing ou un dessin. Un DWT, c'est le gabarit dans lequel les données de base, les calques, etc., vont être enregistrées pour que je puisse non pas partir de zéro quand je trace un fichier ou un relevé. Donc, j'ai téléchargé, moi, sur mon poste, mon gabarit DWT puis la table d'impression. Ok? Donc, dans mon répertoire téléchargement, j'ai mes deux documents que j'ai téléchargés aujourd'hui. Donc, ça, c'est bien. Je vais, en fait, pour le gabarit, ce que je vais faire, je vais le localiser puis je vais, bouton droit de souris, le copier. Donc, je veux l'avoir en mémoire dans mon presse-papier. Donc, je sélectionne mon fichier DWT, bouton droit de souris, je viens copier le document DWT. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah non, je n'ai pas compris. Ok. Quand vous avez téléchargé votre fichier DWT sur votre poste à vous, vous allez chercher dans le répertoire téléchargement le DWT. Une fois que vous l'avez localisé, bouton droit de souris, vous faites copier cet élément-là. Donc, il est en mémoire, ni plus ni moins dans mon presse-papier présentement. Donc, ça, c'est mon étape 1. Je localise mon fichier et j'en fais une copie. Je demande de faire la copie avec le bouton droit de ma souris. Je crois que ça, c'est fait. Quand j'entre dans AutoCAD, que je vois dans n'importe quel dessin, ça ne change rien. Moi, ce que je veux, c'est mettre à jour mon gabarit dans mon interface. Donc, on se rappelle que quand on clique sur le A rouge ici en haut à gauche, je peux faire l'option Nouveau. Alors, quand je clique sur Nouveau, AutoCAD ouvre son répertoire dans lequel il va chercher tous les gabarits. Puis, c'est là-dedans que je veux copier mon gabarit 2018. Donc, si vous voyez, moi, dans ma liste, j'en ai déjà un qui est là. Donc, si vous n'aviez pas fait cette étape-là, c'est bien possible qu'on ne retrouve pas, en fait, le gabarit 2018. L'important, c'est d'en avoir une copie. Donc, s'il est là, parfait, on va le remplacer, on va le mettre à jour. Puis, si vous ne l'aviez pas fait, bien, ça va corriger le tir aussi pour tout le monde. OK? Donc, le fichier qui est là, design intérieur gabarit 2018, ce que je peux faire, je peux même le supprimer. OK? Donc, il n'est plus dans ma liste. Je refais mon bouton droit de souris. Et comme j'ai fait copier-coller mon gabarit que j'ai téléchargé aujourd'hui, quand je vais faire coller, automatiquement, il va mettre la bonne version dans mon répertoire. Et c'est ça, mon but. C'est d'avoir la dernière version sur mon poste de travail. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. J'en ai deux qui m'ont dit oui, là, les 17 autres, ça va? Oui. Excellent. Parfait. Ça veut dire que maintenant, dans mon interface AutoCAD, j'ai le gabarit design intérieur disponible. Donc, en tout temps, si je veux faire un nouveau dessin, si je fais nouveau, tant ma liste design intérieur 2018, il est là, première session, c'est pour les cours de DAO1, c'est mon gabarit que je veux utiliser. Si je le sélectionne, je fais ouvrir, AutoCAD va ouvrir un nouveau dessin. Donc, il va l'appeler dessin 11, peu importe. Si vous voulez savoir si vous êtes bien dans un gabarit, regardez dans le bas de votre écran, vous devriez avoir des mises en page, lettres, tableauïdes, etc. Puis, dans votre tableau des calques, vous allez avoir les calques qui vont s'afficher. Donc, là, vous savez que vous êtes dans un gabarit proprement dit. Vous pourriez aller activer un calque puis commencer à dessiner. Si je vous dis, on part du gabarit, c'est cette méthode-là qu'on utilise. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. J'ai une question. Oui, dis-moi. Le gabarit, il faut le copier pour avoir les calques dans le TP1 suite? Non. En fait, l'idée, c'est que pour les prochains projets qu'on aura à dessiner, il faut avoir accès à notre gabarit. Moi, aujourd'hui, je voulais que vous ayez la version mise à jour sur vos postes. Comme ça, si je vous demande dans un cours ou l'autre, on se fait un nouveau projet à partir du gabarit. Vous savez que vous l'avez disponible en arrière-plan. Vous pouvez toujours y avoir accès. Donc, pour n'importe quel cours, vous pouvez dessiner à partir de ce gabarit-là. C'est le fichier de base pour tracer un dessin. Est-ce que ça va? OK. C'est bon. Donc, ça va rester là. Absolument. Donc, si tu veux faire le test, tu peux retourner dans le A et faire nouveau dans la liste. Si tu as bien fait ta job, le design intérieur, il est là. Il est sauvegardé. Il va toujours être là, disponible en tout temps. Ça va pour ça? Donc, le dessin que je viens d'ouvrir en faisant mon test, je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Évidemment, on va terminer notre TP1 suite. Je vous avais demandé d'apporter les correctifs, dessiner les différents éléments pour faire correspondre notre TP1. Le but aujourd'hui, c'est de le terminer. Dans votre PDF, on vous demandait de faire des hachures et c'est l'étape qu'on va faire maintenant. OK. Est-ce que ça va? Oui. Parfait. Vous avez téléchargé un deuxième fichier qui est en fait une table de tracé. Cette table de tracé-là fait le lien avec le module 7. En fait, c'est quand il va venir le temps d'imprimer. Si je vous demande d'imprimer un PDF, bien, AutoCAD, si j'imprime présentement, lui, il ne sait pas que la couleur bleue, c'est 0.060 d'épaisseur de trait. OK. Donc, il va imprimer n'importe quoi. Donc, il faut lui dire telle couleur, ça correspond à telle épaisseur de trait pour que si je fais un PDF ou si vous avez une imprimante, bien, que le logiciel sache ce à quoi correspond chacune des couleurs incluses dans mon dessin. OK. Donc, ça, c'est le fichier table de tracé. Je vais, quand on va faire le module 7 tantôt, on ira le chercher puis je vous dirai qu'est-ce qu'on fait avec. Mais on l'a téléchargé, on va aller le chercher tantôt. Je vous avais demandé de terminer le TP1 suite. Est-ce que c'est, tout le monde vous êtes rendu à cette étape-là? Oui. Excellent. Donc, on va faire les hachures à l'intérieur de ça. Donc, la procédure va être la suivante. OK. Je vous avais demandé aussi de prendre connaissance du module 5 puis du module 6 en PowerPoint pour que je puisse faire la démo aujourd'hui. Est-ce que vous avez lu les deux fichiers PowerPoint? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur le PowerPoint comme tel? Mais j'imagine que le cours d'aujourd'hui va répondre aux questions que j'ai. OK. C'est sûr que je vais faire des démos, évidemment. Mais l'idée derrière ça, c'est de prendre connaissance un petit peu des notions qui sont dans les… Puis, c'est comme ça qu'on va fonctionner à l'avenir. Donc, je vais vous les donner, en espérant, je vais avoir le temps de vous les donner un petit peu à l'avance pour que vous puissiez prendre, vous faire une tête un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire durant le cours. OK. Donc, si j'ouvre, moi, juste pour vous faire la démo, le module 5. OK. Le module 5, en fait, c'est la gestion des calques. Quelques petits trucs pour nous aider à voir ce à quoi servent les calques. Donc, on va voir qu'on peut les verrouiller, on peut les activer, on peut faire un bon nombre de manipulations qui vont nous aider, en fait, au fur et à mesure qu'on va tracer nos plans. Donc, gestion de calques, vous avez des icônes dans votre menu de gestion de calques qui vont nous aider à, justement, allumer et éteindre certains éléments au besoin, même les verrouiller, etc. Donc, les onglets qu'on va utiliser dans cette démo-là se retrouvent dans le cadre dans la section calques. Donc, si je regarde ici dans la section calques, c'est les icônes que je retrouve ici dans le haut que je veux faire la démo. OK. Donc, le premier onglet ici, inactif, en fait, va me permettre, en sélectionnant un objet qui a été dessiné sur un calque, de l'éteindre ou de le masquer temporairement pour pouvoir avoir accès aux autres éléments. Donc, exemple, si je clique ici, inactif, on me dit de sélectionner le calque ou l'élément que tu veux éteindre. Bien, si je sélectionne mon lit, il sait que le calque que j'ai utilisé, c'est E-MOB, bien, il va aller le fermer. Donc, tout ce qui a été dessiné sur E-MOB est éteint temporairement, tant ou si longtemps que je ne le rallume pas, il va être masqué. OK. Donc, ça veut dire que quand vous travaillez, un prof vous demande, OK, on imprime le relevé, on ne veut pas les meubles, bien, on peut éteindre le mobilier. Puis, chaque élément comme ça, je peux les allumer, les éteindre au besoin. Donc, d'où l'avantage d'utiliser les bons calques, ça me permet de gérer mon dessin efficacement, puis d'éteindre les éléments pour imprimer ce que j'ai de besoin, selon les besoins du cours, finalement. OK. Donc, je sais que je peux masquer un élément en sélectionnant mon calque. Si je regarde dans mon tableau, bien, je vais apercevoir que le calque E-MOB que j'ai sélectionné, est effectivement éteint, on voit l'ampoule ici est éteinte. Donc, je pourrais revenir dans mon tableau puis les allumer de façon manuelle, OK, puis ça va les rallumer à même titre que si je cliquais ici sur l'onglet activer le calque, OK. Ça veut dire que dans certains cas, je vais masquer des éléments. Maintenant, si je veux rallumer un élément en particulier, je peux aller dans mon tableau puis aller rallumer sa petite ampoule. Même chose, si je veux l'éteindre, je peux utiliser aussi le tableau ici. Une fois qu'on est habitué avec les calques, bien, on va aller dans notre tableau, on va dire, OK, moi, E-MOB fixe, je veux l'éteindre, bien, ça va éteindre mes comptoirs, OK. Donc, je peux, à l'aide de mon tableau, sélectionner mon calque et si vous remarquez, l'ampoule, c'est exactement la même chose qu'on retrouve ici. Donc, deux méthodes. Une me permet de sélectionner l'objet directement dans mon dessin et l'autre me permet de sélectionner les noms des calques, OK. Le résultat reste le même, ça veut dire que ça me permet d'allumer, d'éteindre les éléments, OK. Donc, si je refais ma petite démo, je veux rendre inactif un calque, je peux en sélectionner même plusieurs, OK. Puis, avec ma petite ampoule ici, je peux réactiver ceux que je viens d'éteindre, OK. Donc, je peux rallumer, éteindre rapidement mes éléments pour voir qu'est-ce que j'ai dessiné, OK. Donc, ça, c'est activer, désactiver mes calques. Donc, dans le PowerPoint, on nous mentionne qu'on a un onglet ici qui est en fait geler un calque ou libérer un calque. C'est quoi la différence? Bien, c'est qu'AutoCAD, si je travaille, exemple, en 3D, si j'ai beaucoup de texte, la fonction geler le calque à l'écran, visuellement, ça va être la même, c'est-à-dire que l'élément va disparaître de l'écran. Mais AutoCAD ne le traite plus si je le gèle. C'est comme si je le mettais au congélateur, puis là, je dis, « Yann, tu ne t'en occupes plus. » Ça veut dire que si jamais vous avez des dessins qui sont hyper lourds ou que votre ordinateur a un petit peu de difficulté, bien, si je gèle le calque, bien, ça va accélérer le travail pour AutoCAD. Donc, il ne calcule plus ces éléments-là. Mais à l'écran, si je fais ça, l'élément est disparu, la même titre. Donc, c'est pareil comme si j'avais utilisé ma petite ampoule. La seule différence, c'est que mon élément est gelé à ce moment-là. Et AutoCAD ne le traite plus comme tel. OK? C'est vraiment, dans certaines applications, c'est préférable de les geler. Pourquoi? Parce qu'on veut maximiser l'efficacité de notre ordi. On veut qu'il soit le plus performant possible. On peut les geler à ce moment-là. OK? Mais ça fonctionne de la même façon. Puis, si vous regardez dans votre tableau, au lieu d'être la petite ampoule qui va être fermée, bien, c'est en fait le soleil. Le soleil est éteint, puis c'est devenu un flocon, puisqu'il est gelé, tout simplement. OK? Donc, je peux les activer, les désactiver au besoin. La seule différence, comme j'ai dit, l'option gelée, pas les AutoCAD ne les calcule plus. Donc, si j'ai beaucoup de textes dans mes dessins, bien, je vais les geler. Pourquoi? Parce que le texte, ça prend beaucoup de temps à générer. Donc, je peux, à ce moment-là, les geler. OK? Puis, je peux les réactiver en un clic aussi. Pourquoi je vous montre le tableau en parallèle? C'est parce que, des fois, les étudiants, ils vont éteindre plusieurs calques. Ils vont faire d'autres manipulations. Ils vont aller en éteindre d'autres. Puis là, ils disent, j'essaie de les désactiver. Puis, ils ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait en plusieurs séquences. Et là, AutoCAD, il se rappelle la dernière chose que vous avez gelée, mais il ne se rappelle pas la 5-6 étapes avant. Donc, quand j'utilise les options libérer ou même activer le calque, il faut que ce soit les calques que je viens juste d'éteindre. OK? Donc, si je fais plusieurs sélections en plusieurs étapes différentes, bien, là, je vais retourner dans mon tableau puis je vais aller les réactiver manuellement en ce moment-là. OK? Donc, ça, c'est pour ça. Dans le PowerPoint, on parle aussi de verrouiller, déverrouiller un calque. Prenez exemple, j'ai positionné du mobilier ici puis je ne veux pas que ça bouge. Je veux vraiment que cet élément-là soit verrouillé. C'est-à-dire que si je le sélectionne, si vous remarquez à l'écran, il devient un peu plus pâle puis j'ai un petit cadenas dessus. Ça veut dire que maintenant, je ne peux plus le déplacer. Donc, si je suis convaincu de mon aménagement puis je ne veux pas que rien bouge, bien, je peux mettre le petit cadenas dessus. Donc, de cette façon-là, si je déplace des éléments, bien, je le sais que ça, ça ne sera pas sélectionné. La preuve, si j'essaie de le sélectionner, c'est impossible. OK? Les éléments qui ne sont pas verrouillés, par contre, oui, je vais pouvoir les déplacer à ma guise. OK? Donc, le verrou va me permettre de verrouiller, en fait, les éléments pour éviter de les déplacer par erreur ou même quand je fais la commande étirée, je pourrais très bien dire, ah, cet élément-là, je ne veux pas qu'il bouge, bien, je vais le verrouiller. Comme ça, bien, je ne vais pouvoir sélectionner que mes murs, par exemple. OK? Donc, l'option verrouiller me permet de m'assurer que les éléments qui sont là ne bougeront pas par erreur ou par omission. OK? Donc, verrouiller, je peux déverrouiller, évidemment, l'objet. Donc, je reclique dessus, le petit cadenas va s'enlever et je peux le déplacer. Donc, ça, c'est les options verrouiller, déverrouiller. Puis, encore une fois, dans votre tableau, vous avez la correspondance, le petit cadenas est là. Donc, vous pouvez y aller de façon manuelle en sélectionnant le calque ou en sélectionnant l'objet à l'écran à l'aide des icônes que vous avez ici. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Non? Peut-être? Donc, ça, c'est nos trois options pour gérer les calques. Isoler un calque, aussi, c'est un élément qui est hyper pratique. Donc, je veux voir, moi, qu'est-ce que j'ai dessiné sur mon calque mobilier. Donc, si je viens isoler un calque, l'icône qui est ici, la première fois que j'utilise cette option-là, je dois activer un paramètre. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus, puis je vais voir les paramètres. Dans le PowerPoint, on nous dit de toujours sélectionner « Désactiver ». Donc, je clique « Désactiver », puis je l'ai les éléments dans ma fenêtre. Donc, je prends ces deux options-là. Une fois que ça, c'est fait, quand je clique sur mon mobilier, contrairement à tantôt où cet élément-là disparaissait, là, c'est, en fait, tous les autres éléments qui vont disparaître. Donc, ça me permet de voir qu'est-ce que j'ai mis sur ce calque-là puis voir si j'ai bien géré mes trucs. Donc, je peux isoler et réactiver tous mes calques. Donc, je peux isoler un ou plusieurs calques. Donc, vous pourriez dire « Ah, moi, je veux mon mobilier, puis je veux mes cloisons, mais je ne veux pas mes murs, ni rien ». Donc, l'idée, c'est de sélectionner le ou les calques que vous voulez voir puis masquer toutes les autres en un clic. Donc, isoler et réassocier les calques va me permettre de voir qu'est-ce que j'ai mis sur ces calques-là. Puis, si j'ai fait des erreurs, bien, je vais pouvoir les ajuster. Donc, ça, c'est un petit truc pratique pour gérer mes calques. Donc, ça, c'est isoler, associer les calques. Autre onglet qu'on retrouve dans mes paramètres de calques, c'est de rendre courant un calque, copier un calque, puis parcourir les calques. Donc, les trois icônes, encore une fois, c'est des outils qui nous permettent, qui nous permettent, en fait, de voir un petit peu comment la gestion de calques a été faite dans mon dessin, puis de sélectionner des calques au besoin. Donc, je vais aller dans mon dessin calque, cadre. Et, par exemple, moi, je suis en train de dessiner des cloisons. Ce n'est pas le bon calque qui est actif, puis ça ne me tente pas d'aller le chercher dans mon tableau. Je peux utiliser un objet qui est déjà dessiné. Je sais que j'ai utilisé le bon calque. Je vais prendre « Rendre courant » et je vais sélectionner le calque. Il va l'activer automatiquement et je peux continuer à dessiner des cloisons. Donc, même principe, je suis en train de faire du mobilier. J'en ai déjà qui sont dessinés. Bien, je peux, en sélectionnant l'objet, rendre ce calque-là actif. Je sais que c'est le bon calque. Je peux continuer à dessiner mes objets. La preuve, si je fais mes formes, bien, ils sont sur le calque « E-MOP ». OK? Donc, je peux rendre courant rapidement en un clic le calque et l'activer. On sait qu'on peut aller dans le tableau, activer un calque, mais si j'ai déjà un objet qui est dessiné, je peux m'en servir comme référence et dire « Regarde, c'est sur ce calque-là que je veux travailler. » Dans mon tableau, c'est sûr que je peux aller en activer un autre. Je peux aller cliquer dedans, mais une autre façon d'aller activer nos calques, c'est à l'aide de « Rendre courant ». Oui? Non? Peut-être? Copier un calque. Donc, copier un calque. Je vais aller chercher ici l'option « Copier calque ». Donc, je peux sélectionner un objet. Donc, si je prends cette option-là, je sélectionne mon objet, « Enter ». Là, je vais sélectionner l'objet sur lequel, en fait, la source ou la calque que je voudrais utiliser pour convertir, si vous voulez, l'élément. Donc, il me permet d'aller apporter des correctifs à mon dessin en sélectionnant mon objet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais que ce calque-là, cette ligne-là n'a pas le bon calque, bien, je peux utiliser « Copier calque ». Donc, je prends mon objet. En fait, l'objet sur le calque qui a été dessiné par erreur, je fais « Enter », puis je dis « Ah non, moi, c'est ce calque-là que je veux utiliser ». Bien, il va corriger le tir, puis il va le mettre sur le même calque. Dans le cours 3 et 4, vous avez dit qu'on pouvait copier les propriétés, prendre le petit pinceau. La différence entre copier calque et copier les propriétés, c'est que lui, il fait, il prend seulement que le calque proprement dit. OK, c'est-à-dire que si j'ai mis des pointillés, des couleurs différentes dedans, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend vraiment le calque, juste ça. Donc, tandis que lui, il va prendre la propriété de mon objet. Donc, si j'ai mis une ligne rouge sur le calque EPPORT, bien, il va transférer ma ligne en rouge sur le calque que j'ai demandé. Tandis que copier calque, il fait juste la copie du calque source. Si j'ai changé des couleurs, il n'en tient pas compte. OK, donc c'est ça la différence entre mes deux petits pinceaux qui sont là. Un va copier la propriété, donc si j'ai changé la couleur, puis l'autre va juste copier le calque initial, donc la valeur du calque initial, la couleur que j'ai mis initialement dans mon tableau des calques. Donc, ça, c'est la différence entre les deux petits pinceaux. Puis, parcourir les calques. Parcourir les calques va me permettre de voir si j'ai fait des erreurs dans mon dessin. Donc, si je viens sélectionner parcourir les calques, vous avez vu, vous avez dans le bas du tableau une petite flèche qui pointe vers le bas. Ça veut dire que vous avez d'autres options. OK, donc si je clique ici, parcourir les calques, on montre l'ensemble des calques de mon dessin, je pourrais très bien dire, OK, moi, je veux voir qu'est-ce que j'ai mis sur un mobile. Donc là, rapidement, je peux voir si j'ai fait des erreurs et je peux vraiment cliquer sur toutes mes calques de mon dessin et voir qu'est-ce que j'ai mis dessus. Donc, je peux parcourir mon dessin comme ça. Évidemment, s'il n'y a rien dessiné dessus, l'écran est vide. Mais je peux voir rapidement ce que j'ai mis sur chacun des calques en parcourant ma liste. Donc, ça, c'est des petits trucs qui me permettent de voir si on a oublié des lignes sur certains calques, si on a bien utilisé notre gestion de calques. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Dans le module 5, on a ajouté une petite option supplémentaire qui n'a rien à voir avec la gestion de calques, mais juste un outil qui nous permet de tracer des lignes. Et ces lignes-là, on peut s'en servir pour faire des lignes guides pour tracer, des lignes repères pour placer du texte, pour même s'en servir pour dessiner le périmètre d'un édifice ou d'un espace. Ces lignes-là qu'on appelle des droites ou l'abréviation au clavier DO, donc je pourrais taper DO au clavier, c'est des lignes infinies. Contrairement à l'option ligne qu'on trace, on doit lui donner la longueur. La droite, elle, elle a une longueur infinie. Ça veut dire que si j'utilise cette option-là, je vais faire des zooms pour m'éloigner, ma ligne va s'allonger à l'infini. Ces lignes-là peuvent être traitées comme n'importe quel type de ligne, donc je peux les ajuster, les couper, les décaler. Je peux faire tout ce que je veux avec ces lignes-là. L'avantage, on va s'en servir beaucoup quand on va faire des élévations, par exemple, on peut se faire des lignes repères. On va les utiliser si je veux placer du texte aussi la même chose. OK, donc les droites, je vous montre comment ça fonctionne. Je reviens au TOCAD. Donc l'option ligne droite, encore une fois, vous avez une petite flèche dans le tableau dessin et vous avez les lignes droites. OK, donc si je prends cette option-là, je peux d'emblée lui dire que je veux faire des lignes horizontales verticales. Donc si je fais horizontale, automatiquement, j'ai une ligne infinie à l'horizontale que je peux positionner à l'aide de mes couronnées XY ou que je peux positionner avec mon objet d'accrochage. Donc si je me fais une ligne guide ici, là je me dis, ah bien, mon plan qui est ici, je veux le mettre parfaitement aligné. Bien là, j'ai une ligne repère que je peux utiliser comme référence. Donc je peux déplacer mon plan avec l'option déplacer puis utiliser ma ligne droite pour venir placer mon plan pour qu'il soit parfaitement aligné. Donc mes lignes droites, c'est des lignes infinies. Comme je disais tantôt, si je fais un zoom pour m'éloigner, bien je m'aperçois que ma ligne, là, elle s'allonge aussi loin que je peux aller dans AutoCAD. OK. Ces lignes-là peuvent être décalées. Donc je peux utiliser l'option décaler. Je fais des murs de 10 pouces, par exemple. Bien, je peux décaler mes lignes. Donc je peux faire ce que je veux avec. Je peux les décaler à la distance que je veux. Je peux les couper. Donc je vais me faire une autre ligne droite juste pour vous montrer. Donc je vais en faire une verticale cette fois-ci. Je viens positionner ma ligne à la position que je veux l'avoir, par exemple. Puis là, je veux couper mes lignes. Bien, les options ajustées fonctionnent très bien. Les raccords, même chose. Donc je peux me servir de mes lignes pour couper les lignes droites. Une fois qu'elles sont coupées, bien, elles sont infinies, mais du côté que je n'ai pas coupé finalement. Mais ça devient des lignes d'emblée dans mon dessin. Donc, à vous de voir, à l'usage, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va voir au fur et à mesure qu'on va faire nos dessins que ces droites-là, on va pouvoir les utiliser. Mais gros avantage, c'est que ces lignes-là sont infinies. Donc je n'ai pas besoin de les rallonger tout le temps quand je fais un zoom. Puis je peux venir m'en servir comme ligne de construction ou ligne de départ. Donc je vais les effacer juste pour... C'était juste une petite parenthèse sur les droites. Est-ce que ça... Oui, vas-y. Dans le fond, c'est ça, comme vous avez dit à la fin, c'est que ces lignes-là, mettons qu'on imprime le document, ils vont imprimer-le. Ce n'est pas juste vraiment, comme vous dites, des guides-là. Ah oui, elles s'impriment. C'est à nous de décider si on veut les imprimer ou pas. Donc dans nos calques, on pourrait très bien dire, OK, moi, mes lignes droites, si je veux que ce soit juste des lignes de repère ou des lignes qui ne s'impriment pas. Dans AutoCAD, vous avez plusieurs calques qui ne s'impriment pas d'emblée. Le calque DefPoint, ça, c'est un calque qu'AutoCAD va toujours dessiner. Puis si je mets mes lignes repères là-dessus, ça ne s'imprime pas. Si je prends... Bon, on verra qu'on fera des fenêtres de présentation, mais ce calque-là aussi ne s'imprime pas. Donc, je peux utiliser des calques qui, à la limite, ne s'imprimeraient pas si je veux que ce soit juste des lignes guide. OK, merci. Donc, module 5, gestion de calques, les droites, c'est ce qu'on voulait voir à travers ça. OK? Donc, si j'ouvre... Est-ce que ça va pour ça? Oui. Le module 6, c'est en fait les hachures ou des motifs qu'on veut rajouter dans nos dessins. Donc, vous avez vu que dans le TP1 Suite, on vous demandait, bon, de faire les modifications au plan, puis en deuxième étape, venir faire des motifs, donc remplir les murs extérieurs, par exemple, faire des motifs de plancher. Donc, c'est ce qu'on veut faire ici à l'aide des commandes hachures et speedline ou spline. OK? Donc, première chose qu'on veut voir, en fait, quand on trace des hachures, il faut que les zones dans lesquelles je vais placer un motif à l'aide de la commande hachure, il faut que la zone soit fermée. OK? Idéalement, j'essaie de faire un zoom pour faire un zoom, en fait, englober la zone hachurée à l'écran. Ça va faciliter le calcul. Ça va éviter les messages d'erreur aussi. OK? Donc, je m'assure que ma zone soit fermée. La zone est fermée quand mes lignes sont bien raccordées entre elles, puis quand les plans séquents ou les lignes se touchent les unes sur les autres. OK? Donc, dans cette diapo-là, on nous dit que si on a un mur qui n'est pas fermé, donc on a vu dans notre TP1, là, on a des murs extérieurs, puis on a tracé deux lignes, puis on a laissé l'espace vide parce que le mur se poursuit sur l'étage. Donc, on a arrêté notre mur à 12 pouces accidentaires par rapport à notre aménagement. Bien, on doit aller tracer une ligne au bout pour fermer cette zone-là pour pouvoir mettre une hachure. Si on a à faire ça, on utilise toujours le calque sur lequel on va faire nos hachures pour tracer notre ligne, pour que cette ligne-là n'apparaisse pas, finalement, qu'elle soit identique à notre hachure. Donc, on va pouvoir, si c'est des murs extérieurs, un mur solide, ou un solide mur, puis je viens tracer ma ligne. Si c'est une cloison intérieure, c'est un solide cloison. Donc, on va voir qu'on a deux calques pour faire nos hachures, pour remplir nos murs. On va les utiliser, puis on va aller tracer les lignes si nos murs sont ouverts à ce moment-là. OK? Si j'ai des motifs au plancher, puis j'ai des… On s'entend qu'à la maison, peu importe, quand j'ouvre la porte d'une pièce, puis j'ai deux finis de plancher d'une pièce à l'autre, bien, on a soit un seuil de porte d'un matériau différent, ou on a une mouleur de transition qui nous permet de passer, d'exemple, du tapis à un plancher de bois. OK? Donc, si j'ai des différents motifs de plancher ou finis de plancher, je vais mettre des lignes au bas de mes ouvertures pour déterminer où le fini change de motif. OK? Donc, ce qu'on a représenté ici, c'est une ouverture de porte, puis on a tracé des lignes pour fermer l'ouverture, puis on a utilisé le calque E finitransition, d'où c'est la transition définie d'une pièce à l'autre. Donc, on vient juste tracer une ligne à l'aide du calque et on va pouvoir faire nos céramiques au plancher, nos finis de bois franc, etc. OK? Donc, bien important de fermer les zones. C'est ce qu'on veut déterminer là-dedans. C'est que si mes zones ne sont pas bien fermées, bien, Autocad va nous mettre des messages d'erreur pour nous dire que le contour n'est pas fermé. Il va nous montrer les zones qui ne se touchent pas par des cercles de cette façon-là. Puis, si je veux me départir de ces petites annotations-là, quand je ferme mon tableau, les cercles restent à l'écran, je tape la commande Regen pour régénérer. Donc, si jamais ça arrive, puis vous voyez des cercles un peu partout dans votre dessin parce que les lignes ne se touchent pas, bien, si vous voulez enlever les petits cercles, vous tapez la commande Regen. OK? La diapo numéro 3, sélectionnez le calque pour faire vos hachures. Donc, comme je mentionnais tantôt, si j'ai des finis de plancher, j'ai un calque qui s'appelle E fini pour mes carrelages, mes lattes de bois. J'ai un calque pour les transitions. Donc, si j'ai des mouleurs de transition ou si j'ai un seuil de porte, je viens de tracer mes lignes à l'aide du calque fini transition. Si je veux faire des hachures dans mes cloisons intérieures, E solide cloison. Puis, si j'ai des murs extérieurs, E solide mûr pour faire mes hachures à l'intérieur. OK? Donc, c'est les quatre calques qu'on doit utiliser pour faire les motifs sur nos plans. OK? Dans le tableau des calques, vous avez la nomenclature des calques. Bon, évidemment, les couleurs, etc., les épaisseurs de traits. Mais à la toute fin, vous avez un descriptif. Si vous voulez, vous ne vous rappelez pas ce à quoi sert votre calque, vous allez voir la description. Donc, E finis, c'est pour les finis, les transitions, etc., ce que j'ai mentionné tantôt. OK? Certains calques, évidemment, sont assez évidents. C'est-à-dire que le nom du calque correspond parfaitement à la description. Des fois, ça peut être un petit peu plus mélangeant. Donc, on a toujours mis un descriptif au bout de votre section de calque. Tantôt, je vous ai parlé du calque Delft Point qui ne s'imprime pas. Bien, c'est indiqué ici. Donc, c'est une bonne remarque. Tantôt, par rapport aux droites, on voit que le calque Delft Point ne s'imprime pas. OK? Il y a un autre calque qui est généré par AutoCAD, c'est ce calque zéro. Ce calque-là, je vous suggère de ne jamais le désactiver. Pourquoi? Parce que, bien souvent, on va insérer, éventuellement, on va insérer des blocs, des dessins déjà amorcés qui vont être faits sur ces calques-là. Donc, le calque zéro, on essaie de ne pas le fermer parce que ça risque d'avoir des conséquences dans nos dessins. Donc, le calque zéro, habituellement, il reste toujours allumé. Le calque Delft Point aussi. Pourquoi? Parce que, de toute façon, ça ne s'imprime pas, le calque Delft Point. Là, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet quand on fait nos motifs, nos achurages. Bien, dans la commande achurage, le premier truc qu'on va sélectionner, c'est en fait, quel type de motif on veut avoir. Donc, on a des motifs qui sont déjà préétablis. Les motifs qu'on veut utiliser couramment, c'est vraiment le solide pour remplir nos murs. On veut que ça soit une hachure qui soit pleine, en grisé. Donc, on va aller chercher notre calque puis on va choisir notre motif. Par la suite, on va s'assurer que nos hachures sont toujours associatifs. Associatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je modifie la zone qui est hachurée, bien, les hachurages vont se prolonger. Donc, ils vont s'ajuster en fonction de notre délimitation. Donc, bien important qu'ils soient associatifs, ces deux éléments-là sont requis. Au niveau de l'échelle et de l'angle, bon, dépendamment si c'est un motif qui est déjà, qui est préétabli, bien, on va, on peut choisir l'angle à 0, à 90, à 45. Donc, on peut changer l'angle de notre motif. On va pouvoir définir l'échelle aussi, donc la grossir le motif. En 6, hachures séparées, on va voir qu'on peut faire plusieurs zones d'hachures et je prends exemple mes murs extérieurs. Je veux que ça soit toutes pris ensemble, donc je ne, je vais créer des hachures qui ne sont pas séparées, mais pour mes cloisons intérieures, ça pourrait être pertinent qu'elles soient séparées. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des modifications à faire dans vos plans. Donc, tout ce qui est cloison intérieure, je vais les séparer. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir les modifier. Toutes ces options-là sont éditables en tout temps, c'est-à-dire que si vous avez oublié de les séparer, si vous avez oublié, vous n'avez pas donné le bon angle ou vous n'avez pas donné le bon motif, vous cliquez sur votre hachure, vous allez pouvoir y revenir en tout temps. Donc, ça veut dire que je peux créer une hachure, j'ai fait une erreur, je reclique dessus puis je peux aller changer mes options en tout temps. Donc, faites-vous en pas, c'est éditable parfaitement. En sept, on nous dit, vous avez deux méthodes pour sélectionner les zones à hachurer. où vous avez choix de points, il faut que la zone soit parfaitement fermée par des lignes ou des segments de lignes. Puis, vous avez le mode sélection. Quand j'utilise le mode sélection, c'est pour des polylignes. Donc, j'ai fait, moi, ma forme alentour de mes murs, j'ai utilisé la commande polyligne, elle est fermée, je peux prendre sélection, je sélectionne la polyligne puis il va faire les hachures automatiquement dedans. Donc, tout ce qui est polyligne, rectangle, cercle, etc., je peux les sélectionner et il va faire les hachures à l'intérieur. Et cette méthode-là, c'est la méthode la plus efficace, la plus rapide. Pourquoi? Parce que la zone étant délimitée par une polyligne, AutoCAD n'a pas de calcul à faire, il sait que la forme est fermée, il met les hachures puis c'est fini. OK? Donc, quand j'ai des polylignes, je vais utiliser le mode sélection puis sinon, si c'est juste des lignes séparées, je m'assure qu'elles soient, qu'elles se touchent et je clique un point à l'intérieur pour faire mes hachures. Et évidemment, bon, quand j'ai terminé de faire mes hachures, je pourrai fermer ce tableau-là quand j'ai terminé l'édition ou la création de mes hachures. Autre option qu'on pourra voir éventuellement, on ira, ils n'ont pas ajouté dans le PowerPoint, mais on pourra définir si mes hachures sont en avant-plan ou en arrière-plan à l'aide de ce tableau-là aussi. Ça, je vous le montrerai en faisant mon exemple d'hachure. Donc, ça, ça va. je vais faire la petite démo à l'aide de ça. Donc, je veux faire des hachures, par exemple, dans mon mur extérieur. Je vais aller placer mon calque puis je vais aller chercher mes différentes données. OK, je vais vous montrer ça. Donc, je vais commencer par mon mur extérieur. Donc, mon mur extérieur ici, c'est ma zone qui est en bleu. Je le sais que c'est un mur extérieur. Je veux faire des hachures dedans. donc, je vais aller sélectionner mon calque correspondant au solide de mur. Donc, là, si mon interface peut… Voilà. Donc, le solide mur, je l'active. Je n'aurais pas pu dire rendre courant puisque je n'ai pas d'hachures de fait encore dans mon dessin puis je n'ai pas d'exemple de calque. Donc, nécessairement, je vais aller activer mon calque en premier lieu. On a dit tantôt, première chose, si je veux faire des hachures, il faut que ma zone soit fermée. Donc, ici, comme mon mur se poursuit, je vais venir à l'aide de mon calque tracer une ligne à l'extrémité ici. Elle est en grisé, donc même couleur que mes hachures, elle n'apparaîtra pas à l'impression mais au moins, ça me permet d'avoir une zone fermée. OK? Donc, je vais commencer par cette zone-là. Je vais aller faire mon option, ma commande hachures. je viens sélectionner le motif. Dans le cas d'un solide, je n'ai pas d'angle, je n'ai pas d'échelle. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un bloc solide. Donc, je n'ai pas ces étapes-là. Je vais faire un choix de points puisque ce n'est pas une polyligne et je vais aller cliquer à l'intérieur de ma zone. Donc, il va me permettre d'aller faire des hachures à l'intérieur. Tantôt, je vous ai dit qu'on peut les mettre en avant-plan, en arrière-plan, nos hachures. Dans mes options ici, je peux lui dire ici de le placer en arrière-plan ou en dessous du contour. C'est la même chose. OK? Si je fais fermer, mes hachures et mes lignes de murs vont être en premier plan. Donc, elles ne vont pas couvrir ma ligne de murs extérieure. Je vais voir mes hachures et mes murs en un état. OK? Dans la PowerPoint, on nous indique que ce serait le fun d'avoir des hachures continues dans un même mur extérieur. On ne veut pas qu'elles soient séparées. Si je viens chercher ma commande hachure et j'en refais une autre ici, bien, elle va être séparée de celle-là. Et moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient imbriquées ou toutes ensemble. OK? Donc, je vais en profiter. Je vais tracer ma ligne ici en bas puisque ma zone est ouverte. Je vais pouvoir la fermer. Alors, je vous ai dit tantôt qu'une hachure est éditable. Donc, si je la sélectionne, je rentre en mode édition et je peux en ajouter le nombre que je veux. Donc, je vais pouvoir aller cliquer dans mes zones et faire enter et mes hachures sont toutes prises ensemble. Donc, elles ne sont pas séparées. Donc, j'ai pu rectifier le tir et dire, ah, bien, moi, toutes mes hachures maintenant, pour mon mur extérieur, c'est un seul et même hachure. OK? Est-ce que ça va? Non, je n'ai pas compris comment vous avez mis l'achat pour le premier mur. Alors, je vais recommencer et je vais en profiter. Comme c'est un mur extérieur, je vais les faire toutes en une étape, OK? Donc, pour éviter d'avoir à les éditer. Première chose, je choisis mon calque, solide mur puisque c'est un mur extérieur. Je viens tracer des lignes aux extrémités pour que mes murs soient fermés dans ce cas-là et je vais venir tout simplement choisir ma commande hachure. Je choisis le motif solide et je viens choisir des points. Pourquoi je n'ai pas pris sélection? Bien, c'est que ce n'est pas des polylignes fermées. Donc, je viens cliquer à l'intérieur des zones à hachurer. Je m'assure que c'est associatif. C'est bien écrit dans notre PowerPoint. puis je peux lui dire ici de le placer en dessous du contour. De cette façon-là, je suis sûr et certain que mes lignes de contour de mur vont être apparentes. Si je ne fais pas ça, mes hachures vont être par-dessus puis ne s'imprimeront pas à ce moment-là mes lignes de contour. Est-ce que ça va? Tout le monde? Oui, merci. Parfait. Si je veux faire les cloisons intérieures, on s'est dit qu'on avait un calque pour les cloisons intérieures aussi, donc je peux activer un solide cloison. Même principe, je vais aller chercher ma commande assure, je vais faire solide, je m'assure que c'est associatif, donc c'est toujours les mêmes étapes. Par contre, pour les cloisons intérieures, on veut des hachures séparées. Pourquoi? Parce que si vous venez faire des modifications et ça va être le cas, on fait des modifications architecturales, on enlève des murs, on tasse les murs, bien on veut que les hachures soient séparées zone par zone, donc j'aurai l'opportunité de les détacher ou déplacer au besoin. OK? Donc, même principe, je vais aller sélectionner mes points, je vais aller cliquer dans ma zone de cloison et même si je l'ai fait en une étape et je fais Enter ou fermer les hachures, mes hachures sont séparées, c'est-à-dire que cette zone-là plus cette zone-là, c'est deux zones qui sont distinctes. Si vous avez des messages d'erreur, assurez-vous par principe d'avoir, faire votre zoom alentour de votre plan en premier lieu pour avoir toutes les zones à assurer, ça c'est un principe de base. Deuxième chose, si vous avez des messages d'erreur, bien vous allez voir que si vos lignes ne se touchent pas, les hachures ne seront pas réalisées, il va vous donner un petit message d'erreur à ce moment-là. Donc, en tout temps, si vous avez fait une erreur, vous voulez vérifier si vos hachures sont séparées ou quoi que ce soit, vous pouvez recliquer sur votre hachure, vous pouvez aller changer le motif, vous pouvez lui dire s'il est associatif ou pas, puis vous pouvez séparer les hachures si jamais vous aviez oublié, puis vous pouvez même lui dire de le placer en dessous du contour si jamais vous avez fait des erreurs. Donc, ces hachures-là, vous pouvez toujours corriger le tir en cours de route sans problème. Ils sont éditables en tout temps. J'ai une petite question à propos de séparer les hachures, dans le fond, les seules qu'on ne sépare pas, c'est les cloisins extérieurs. C'est ça, les murs extérieurs, oui. OK. Mais dans tous les cas, parce que dans tous les autres cas, il va falloir le faire, j'imagine, séparer les… Oui. En fait, dis-toi que l'enveloppe extérieure, les murs extérieurs, ça fait partie de l'architecture, c'est très rare qu'on va avoir à modifier les murs extérieurs. Ça va être plus les cloisins intérieurs qu'on va modifier dans notre mandat, si tu veux. Donc, c'est pour ça qu'on sépare les hachures pour les zones. Mais fais-toi-en pas. Si jamais tu as oublié, tu sais qu'ils sont éditables, tu pourras pouvoir les corriger sans problème. Oui. OK. Parfait. C'est bon? Excellent. Est-ce que ça va pour ces hachures-là? Les hachures solides? Oui. Oui. Parfait. Donc, on peut mettre des motifs solides dans nos murs. Parfait. L'ordre de tracé, ils ont donné une autre méthode. Moi, j'aime bien les inclure dans mes hachures. Ça m'évite d'avoir à le changer par la suite. Mais, en tout temps, vous pouvez sélectionner un objet puis changer l'ordre de tracé. Exemple. Je vais retourner en AutoCAD. Donc, par exemple, si cette ligne-là n'avait pas été en arrière-plan, je ne la vois pas bien, je peux la sélectionner puis je peux faire bouton droit de souris puis changer son ordre de tracé puis venir la placer en premier plan. Donc, ma ligne, elle va apparaître automatiquement. OK? Donc, je peux changer l'ordre de tracé de mes lignes puis cette option-là n'est applicable non seulement sur les hachures mais sur les lignes aussi. Donc, ça peut arriver des fois, vous avez fait un mobilier puis la ligne de contours, vous ne la voyez plus, vous pouvez lui dire « Ah, moi, ma ligne de contours, j'aimerais ça, mon lit, le placer en premier plan. Là, ma ligne verte, je la vois. OK? Donc, je peux changer l'ordre de tracé pour illustrer ce que je veux voir en premier plan. » c'est à ça que ça sert l'ordre de tracé, de bien voir tous mes éléments, surtout quand on fait des polylignes. Bien, souvent, on ne voit pas le dernier segment de lignes. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne de mur, on a une hachure tout au même endroit. Bien, quelle ligne je veux voir en premier lieu? Bien, c'est ma ligne de contours de mobilier, par exemple. Bien, faites-vous-en pas. Quand vous allez imprimer, AutoCAD est quand même intelligent. on le sait que chaque ligne a son épaisseur, proprement dit. Si j'imprime mon plan, ma ligne science, si elle est visible, bien, c'est la ligne la plus épaisse. Donc, elle va passer par-dessus ma ligne de contours de mobilier. Donc, faites-vous-en pas. À l'impression, c'est ma ligne de mur qui va apparaître, OK? Puisque c'est la plus large du lot. OK? Pourquoi on fait l'ordre de tracé à l'écran? Bien, c'est pour voir l'objet. OK? Ce n'est pas pour l'impression, c'est vraiment pour voir l'objet. Sinon, bien, au niveau des hachures, on les place en arrière-plan parce que c'est l'élément qui est en dessous, tout simplement. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Merci. Donc, je veux faire des finis à l'intérieur de mes pièces. Bien là, on va utiliser non pas un motif qui va être préétabli, mais plutôt un motif que moi, je vais établir, c'est-à-dire que je veux donner des dimensions précises à mes hachures. Là, je n'ai pas parlé des autres motifs qui sont déjà faits, mais c'est le même principe. Donc, si vous allez choisir des motifs préétablis, vous le sélectionnez puis il va faire les hachures automatiquement dans vos ondes. Là, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est vraiment défini par l'utilisateur, c'est-à-dire je veux faire de la céramique, je veux faire des dalles rectangulaires, etc. Je veux faire des lattes de bois, bien, je veux déterminer moi-même l'espacement entre mes lignes. OK? Donc, on va faire un premier exemple dans ma salle de bain. Je fais un carrelage de un pied par un pied, par exemple. Je vais aller faire ce motif-là pour vous montrer ce que ça a l'air dans mon plan cadre. OK? Donc, je vais faire un zoom pour bien voir ce que je veux assurer ici. donc, quel calque on utilise pour faire ça? Je perds des joueurs, il y a des gens qui se déconnectent. Est-ce que je vous fais peur aujourd'hui? Je n'ai aucune réponse. Non, vous ne faites pas peur. Ça va. OK, merci. Donc, quel calque j'utiliserais si je veux faire mon fini de plancher? Est-ce que c'est Defpoint? Est-ce qu'on veut qu'il s'imprime notre motif de plancher? Oui. Donc, Defpoint, il ne s'imprime pas. Est-ce qu'on a un autre choix? E-fini. Oui, E-fini. OK, donc, dans le PowerPoint, on nous indique que les quatre calques qu'on veut utiliser pour faire nos finis de plancher et les motifs, donc, E-solide, cloison, cloison intérieur, les HE en grisé, mur extérieur, E-fini pour les motifs au plancher, puis E-fini transition, je vais tracer mes lignes de seuil de porte ou si j'ai une moule de transition. OK, donc, ce que j'ai fait, j'ai pris E-fini transition, j'ai venu dessiner mes lignes à l'intérieur de mon ouverture de porte pour bien définir, en fait, la transition entre mon carrelage puis dans ma chambre, par exemple, j'ai des lattes de bois. OK, donc, première étape, je viens tracer mes lignes ici, c'est carrément des lignes E-fini transition qui vont délimiter la transition entre mes finis de plancher. OK, donc, dans les salles de bain, on le sait, on a un seuil de porte, il peut être en bois, en marbre, peu importe le matériau, mais on a toujours un seuil de porte. Les portes d'entrée, même principe, on a un seuil à l'entrée qui fait la jonction entre ce qui se passe à l'extérieur et l'intérieur de mon bâtiment. Donc, ligne de transition ici. Puis, on a dit qu'on utilisait le calque E-fini pour faire nos carrelages, OK, ou nos céramiques. je vais aller chercher une fois que mon calque est activé, ma commande assure. Premier exemple, je veux faire un, en fait, non pas un motif, je veux définir moi-même, donc, je vais utiliser ici défini par l'utilisateur. Là, je vais pouvoir changer les propriétés de mon carrelage, OK. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le tableau des options. Donc, si je veux juste voir si dans 2020, ils l'ont mis, juste pour voir. Oui, OK. Donc, vous avez peut-être un petit peu plus visuel et un petit peu plus complet le tableau. Regardez ici, je vais cliquer dans la petite flèche qui pointe pour les paramètres de mes hachures. Donc, si je clique là-dessus, vous allez avoir le tableau complet des options que vous pouvez faire dans vos hachures. OK. Donc, ça m'amène à lui dire, OK, quel type je veux faire? C'est défini par l'utilisateur. Donc, je veux définir moi-même mes hachures. OK. Je veux faire un carrelage de 12 par 12. Donc, dans l'échelle et l'angle, je vais lui indiquer ici que je veux 12 pouces puis je veux qu'elle soit double. Donc, il va faire un carrelage automatiquement. Je peux définir où est-ce que mon motif va commencer. Donc, par exemple, mon motif, j'aimerais ça que ma première tuile commence dans le coin de ma pièce ici. Donc, je vais cliquer définir l'origine de mon motif. Donc, avec ma souris, je viens de lui dire où est-ce que commence ma... Excusez. mes hachures et je vais, comme quand on a fait nos hachures solides, sélectionner le point interne pour hachurer. OK? Et là, si vous remarquez, j'ai cliqué à l'intérieur de ma salle de bain. Je vais cliquer aussi à l'intérieur de mon arc de porte parce que sinon, ça voudrait dire que quand j'ouvre les portes, j'arrache la céramique et ce n'est pas le cas. Donc, je vais cliquer ici aussi pour avoir mon motif et je fais un autre. Donc, AutoCAD va définir le contour de ma pièce puis il va me permettre de positionner parfaitement ma première céramique et encore une fois, en tout temps, si jamais vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer à nouveau sur votre motif mais même aller changer votre espacement et vous dites « Ah, moi finalement, ce n'est pas de la 12 pouces, c'est de la 6 pouces. » Bien, automatiquement, quand je vais faire OK, mes modifications vont s'appliquer dans mon dessin. Donc, je peux changer en tout temps mon motif avec mon tableau d'édition. Même principe, vous avez oublié de mettre le point de départ, vous pouvez aller le re-sélectionner. Vous pouvez passer par votre tableau des options mais vous l'avez ici aussi. Donc, vous pouvez redéfinir votre point de départ et dire « Ah, j'ai fait une erreur, moi finalement, je veux que mon motif parte en plein milieu de ma porte. » Bien, la première tuile est vraiment au milieu de la porte. Donc, c'est à moi de définir où est-ce que je veux positionner mon point d'origine. Est-ce que ça va? Non, je pense que j'ai manqué une étape. parce que quand je fais « OK », ça me dit « Entrée incorrecte ». OK. Donc, je vais le refaire à partir du début en fait. Je vais refaire mes hachures pour définir par l'utilisateur. Donc, on peut aller choisir dans le tableau ici ou passer par le tableau de configuration qui est là. Je m'assure que c'est défini par l'utilisateur. je mets les valeurs que j'ai de besoin. Je place mon origine et je fais « Ajout ou sélection de points ». OK. Donc, je vais vraiment définir où est-ce que j'en veux. C'est à moi de définir où est-ce que je veux avoir des hachures. Donc, je clique dans toutes les zones dans lesquelles je veux avoir cette hachure-là. Une fois que c'est fait, je peux fermer l'éditeur ou la création des hachures. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Non? Peut-être? Oui. OK. Merci. OK. Prochaine étape, en fait, c'est que si jamais vous ne voulez pas une hachure carrée, donc une hachure double, vous voulez qu'elle soit rectangulaire, la façon de faire ça, ce qu'on nous mentionne dans le PowerPoint, c'est qu'il faut faire deux types d'hachures. OK? En fait, c'est une hachure une par-dessus l'autre. Donc, je vais faire une première hachure horizontale à 12 pouces puis une hachure verticale à toutes les, par exemple, 24 pouces. Exemple. Voyons voir comment on fait ça. Donc, je vais me servir de celle-ci, OK? Puis, je vais l'éditer. Donc, je vais aller lui mentionner dans mon tableau ici. Je ne veux pas l'avoir double, donc je veux l'avoir dans l'angle zéro, je veux qu'elle soit à toutes les 12 pouces. Donc, si je fais OK à ça, ça me donne ma première hachure horizontale. J'en veux une verticale, mais je vais faire, j'en fais une deuxième. Donc, je prends ma commande hachure, je retourne dans mon tableau. Cette fois-ci, la donnée va être l'angle 90 degrés, la distance entre mes lignes verticales, je veux l'avoir à toutes les 24 pouces. Donc, ça va me faire une céramique de 12 par 24 au final. mon origine, c'est la même. Donc, je peux lui sélectionner mon point d'origine et je vais faire ajout de point et je vais cliquer dans mes deux zones pour faire mes hachures. Donc, on voit ici que maintenant, j'ai une hachure verticale à 24 pouces puis une hachure horizontale à 12 pouces entre les lignes. Peut-être l'erreur que j'ai commise ici, c'est que mes hachures verticales, je ne veux pas l'avoir double, donc je veux l'avoir en simple. Avez-vous de la difficulté avec Zoom? Je vois qu'il y en a qui se connectent, qui se déconnectent. Oui, non, peut-être? Oui, ça roche. Ça roche, hein? Une chance que c'est enregistré, vous allez pouvoir aller le refroid. OK, donc quand vous avez des hachures qui ne sont pas carrées, c'est nécessairement deux hachures une par-dessus l'autre. Donc, une horizontale puis une verticale avec les distances que j'ai de besoin et encore une fois, je peux positionner mon point de départ à l'endroit où je veux l'avoir. OK, donc, j'ai vraiment une hachure verticale puis une hachure horizontale avec les dimensions que j'ai données. donc, je peux faire une édition pour chacune de mes hachures si le besoin est. Est-ce que ça va pour les rectangulaires? Oui, non, peut-être? Oui. Excellent. Dernier truc pour les hachures, en fait. Bon, on a fait nos rectangulaires. On peut, évidemment, ça sert à quoi ces éléments-là? C'est que ça me permet de montrer à mon entrepreneur mon plan de pause. Quand je viens pour installer de la céramique, je peux lui dire mon point de départ, mon point d'origine, ma tuile de départ, elle est positionnée où? Donc, très précis. C'est hyper pratique quand je viens pour mentionner à mon entrepreneur, tu commences ta tuile-là et je veux que le motif se fasse dans tel angle, etc. On peut modifier les hachures. Donc, ça, je vous l'ai mentionné au fur et à mesure, donc je peux passer par-dessus ça. Puis, l'autre truc, c'est en fait, est-ce que j'ai besoin de mettre des hachures dans tout mon espace pour représenter, par exemple, que dans ma chambre, c'est des lattes de bois? Non. OK? Pourquoi? Parce que de un, ça vient lourd à un moment donné d'avoir une multitude de ligne. Dans une salle de bain, on a un petit peu de céramique. Oui, on peut la faire en totalité, mais dans une chambre, je peux définir un point de départ pour montrer l'orientation de mes lattes de bois, par exemple, puis le point de départ, le sens de pose. Donc, quand je fais des hachures puis j'ai une grande surface à représenter, bien souvent, on va juste montrer un départ. On peut délimiter une zone, soit avec des arcs, avec des lignes ou on pourrait même utiliser la commande speedline pour faire une forme un peu plus jazée si on veut pour délimiter notre zone. OK? Tantôt, on a parlé qu'on avait un calque qui ne s'imprimait pas, bien je vais l'utiliser pour faire ma délimitation pour montrer mon sens de pose et faire une hacheure partielle. OK? Donc, par exemple, je veux faire une hacheure partielle ici, montrer que j'ai des lattes de bois horizontale, je peux en tout temps, je vais aller chercher mon calque. Quel calque ne s'imprimait pas déjà? Def point. Merci. Donc, Def point, si je l'active puis je trace un arc, OK? Donc, je peux prendre mon point de départ, mon point milieu, mon point d'arrivée puis la forme n'importe peu, c'est juste pour montrer un point de départ. OK? je peux le faire avec des lignes puis on va voir tantôt, on peut faire ce qu'on appelle une speed line qui va me permettre de faire une forme un peu plus, j'ai enlevé mon mode ortho par contre, de faire une forme un peu plus jazzy. OK? Donc, peu importe la forme que je fais, c'est juste pour délimiter une zone puis faire une hacheure partielle. OK? Cette ligne-là, je pourrais l'effacer s'il veut, si je veux, mais je sais très bien qu'elle ne s'imprime pas, donc elle pourrait très bien rester là. OK? Donc, allons chercher notre calque. Je vais rendre actif mon calque EHE. Là, j'en ai un exemple ici, je pourrais prendre, rendre courant, on a vu ça dans le module 5, donc je vais aller activer mon calque fini. Parfait. Mes lignes de transition sont déjà faites. Ma ligne, je m'assure que la courbe passe à travers. Pourquoi? Parce que si j'ai un petit espace, les hachures ne se feront pas. Je le sais que mon arc ne s'imprime pas, donc ça ne me dérange pas s'il déborde sans problème. OK? Donc, je viens chercher ma commande hachure. Ça va être encore une fois une hachure définie par l'utilisateur. Si vous voulez utiliser juste ce tableau-là, vous pouvez le faire. Moi, j'aime bien passer à travers ma petite séquence. Je m'assure que tout est beau. Donc, je veux des lattes, exemple, de 5 pouces horizontales. Je vais placer ma valeur ici à 5 pouces. L'angle 0. Point de départ, je vais prendre le coin de ma pièce ici. Donc, ma première latte de bois s'installe vraiment. Je vais avoir une latte pleine au point de départ là et je viens cliquer à l'intérieur. l'erreur que j'ai faite et on le voit tout de suite. Je l'ai mis double. Je ne veux pas l'avoir double dans ce cas-ci. Je veux l'avoir juste des lignes horizontales. Donc, si vous mettez double, automatiquement, il fait un carrelage. Sinon, je peux en tout temps. Donc, vous voyez là, mes hachures, si j'ai fait une hachure partielle, c'est la méthode qu'on utilise pour faire ça. Je vous ai mentionné tantôt que la ligne d'arc, je pouvais la supprimer. Oui, je peux la supprimer. Elle ne s'imprime pas de toute façon puis je peux en tout temps, comme mes hachures sont associatifs, changer ma courbe puis il va ajuster mes hachures en tout temps. OK? Donc, mes petits points de départ, je peux les modifier en tout temps. OK? Puis, j'ai même enlevé mon arc elle ne s'imprime pas, ce n'est pas grave, je peux l'enlever puis je peux ajuster ma courbe. Pourquoi? Parce que mes hachures, j'avais dit qu'ils étaient associatifs. Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui. Excellent. La dernière commande pour les motifs, c'est en fait la commande Spline que j'ai un petit peu amorcée pour montrer que je peux faire des courbes. La commande Spline, bien important de ne pas activer le mode orthogonal parce que sinon, on a de la difficulté à faire nos courbes. Si je veux faire un motif, je vais utiliser ma première commande de Spline puis je vais tout simplement définir les courbes que je veux avoir. OK? Donc, la commande se retrouve dans mon tableau de dessin, ma première option ici. Et là, je vais me rapprocher un petit peu. Et là, je peux cliquer, donc j'ai enlevé mon mode ortho, je peux définir ma courbe comme je veux l'avoir. Donc, c'est à moi de déterminer comment je veux faire ma ligne de courbe. Je peux faire un motif totalement bizarroïde, mais je peux aussi définir mes courbes comme je le veux. OK? Donc, j'en ai fait plusieurs exemples ici. Donc, l'idée, c'est de donner mon point de départ, mon point de contrôle puis là, je viens tout simplement définir. Donc, ça, c'est à manipuler, on s'entend? Puis, en tout temps, vous pouvez réajuster vos courbes comme vous voulez. OK? Donc, faites-vous en pas, c'est pas coulé dans le béton, c'est juste un motif. OK? Donc, ces lignes-là, je peux les ajuster. Donc, je trace ma première spieline, je fais Enter. Une fois qu'elle est tracée, je peux recliquer dessus pour les ajuster à mon goût. OK? Donc, ça, c'est juste un exemple. Ces lignes-là sont éditables, c'est-à-dire que je peux les ajuster, les couper. Moi, bien souvent, quand je les trace, oui, je les ai faites plus longues. OK? ce n'est pas grave. Je sais que je peux, avec ma commande ajuster, les couper pour faire mon contour, donc, pour que ça corresponde exactement. Donc, contrairement à une hachure, ça, c'est vraiment un motif à main levée, on s'entend? C'est juste pour donner une symbolique. Quand j'ai un motif de bois à faire, je peux le faire avec ma commande spieline. J'aurais pu utiliser cette commande-là, comme je mentionnais tantôt, pour faire ma zone d'achure partielle. Donc, je peux faire une spieline si je veux comme point de délimitation, si on veut. OK? Donc, commande spieline, commande de motifs à manipuler, évidemment, vous allez en avoir à faire fréquemment, donc, à pratiquer, si on veut. mais, bien important, j'enlève mon mode orthogonal quand je fais des spielines, sinon, je vais avoir des éléments un peu bizarroïdes, saccadés. Donc, ces éléments-là, c'est à pratiquer, c'est à terminer dans votre TP1, TP1 suite. On va y revenir de toute façon, on va faire des mises en page de ça, on va faire des exemples d'impression. Pour ce qui a trait de l'impression en mode objet, je vais en parler au prochain cours. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez commencer votre TP2. Je vais aller dans l'EA, je vais les rendre actifs pour que vous puissiez avoir l'information pour commencer votre TP2. TP2, ce n'est pas un examen, c'est en fait un travail sommatif. vous avez jusqu'au prochain cours pour le terminer, donc au début du prochain cours, je les ramasse et je fais, je vais faire la petite démo, là, en fait, on va regarder ensemble les consignes, si vous avez des questions, des insultes ou autres, moi, je reste disponible jusqu'à la fin du cours pour répondre à vos questions dans l'ordre, dans le cadre de mise en plan du TP2. Évidemment, je ne fais pas de démo dans le TP2, c'est un travail sommatif, mais je peux, si jamais vous avez des questionnements, je peux tenter de répondre. Le but, c'est de voir si vous êtes en mesure de le faire. OK? Donc, je vais aller dans l'EA, je vais arrêter le partage puis je vais rendre actif les différents documents que vous avez besoin pour faire le TP2 puis je vous reviens, ça ne sera pas très long. Donc, les documents sont disponibles dans l'EA présentement. Vous avez un fichier PDF qui vous montre les consignes pour produire le dessin puis vous avez un dessin de départ qui s'appelle TP2. À partir de ce fichier-là, vous apportez des modifications. Donc, il y a déjà une partie de plan qui est amorcée puis vous avez à apporter certaines modifications puis à tracer le mobilier. donc l'utilisation des calques, la précision, encore une fois, très important. Donc, l'étape 1, modifier le dessin pour obtenir les dimensions qui sont inscrites ici. Faites attention de bien positionner vos dessins. Mon point de départ, bien qu'il soit déjà amorcé, mon dessin, je veux que moi, le coin soit à 0,0. Donc, vous avez une modification à faire. Vous avez des modifications à faire en termes de dimensionnement puis une fois que vous avez terminé de modifier, vous allez tracer votre mobilier puis au final, mettre les hachures à l'intérieur de vos cloisons et murs extérieurs en fonction des données qui sont inscrites là. À la page 2, bien, vous avez la grille de correction. En fait, chaque élément, ça vaut combien dans le TP2. OK? Donc, assurez-vous de bien suivre et de bien avoir toutes les bonnes dimensions avant de commencer à faire votre mobilier. Moi, quand je fais un relevé, je m'assure que mon contour est bon puis après ça, je vais dessiner mon mobilier puis après ça, je vais mettre mes hachures. Donc, allez-y, étape par étape, modifier, reproduire puis tracer les hachures. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Oui, j'aurais une question. Oui, vas-y. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'à partir du TP1, on rajoute le TP2 dedans? Absolument pas. J'ai fait un fichier dans l'EA qui s'appelle TP2. Tu le télécharges, donc dans le cours 8. Il y a deux fichiers que tu auras de besoin. Fichier de départ TP2, consigne TP2. OK. C'est bon? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui? Donc, je vais arrêter le partage. Je reste en arrière-plan pour répondre si vous avez des questions. Sinon, je... Donc, j'arrête le partage. Je vais produire la capsule vidéo pour que vous puissiez la voir le plus tôt possible. Donc, dès que je peux arrêter la séance Zoom, je peux convertir le fichier pour que vous puissiez avoir la vidéo des différentes tâchures. Ça vous va? Oui, merci. Parfait. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada